Bonjour mes amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus, votre consultant épique pour aller à Radio La Cesse.fr, Radio RDC.fr, Radio Agora, Radio Dany, Radio P.I.O. C. Dany, Radio Puissance Max. Toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les jours pour votre pronostic épique. Alors pour notre lundi 23 novembre, notre cathéorerie sur l'hippodrome de Vincennes. Et oui, on est en plein 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 dans mes types d'hiver, mes amis. Donc dans la Réunion, course 1, distance 2700 mètres, distance classique de ce côté-là, que 14 partants. Je pense qu'il ne va pas apporter non plus des cacahuètes ce tierci, bien sûr. Donc, j'ai placé en tête de ma sélection le 13 millions d'hôlarim. Et oui, il a fait tellement pour sa première course, sa première apparition en France, il a explosé. Il a explosé tout le monde de ce côté-là. Donc, c'est mon cheval du jour pour ce cathéorerie. A remporté sa première course sur notre sol dernièrement. Bon, je sais, demain, il ne sera que ferré. On la gagne. J'ai peut-être passé ce cheval assez haut. Mais on ne sait jamais. Il doit être dans le 4T. Franchement, là, je fonce. Il a tellement fait un truc hors norme. La fois dernière, je l'ai mis premier. Là, je réédite le coup premier. Après, on verra. Pour moi, dans le 4T, il va y être. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Après, il ne sera pas déféré. Comme la fois dernière, il ne sera que ferré. Donc, ça peut jouer. Le 6, Deutsch-Toyoski, mon opposition directe à mon cheval du jour. Pas trop mal sur ce parcours pour une très bonne place dans ce quartier, j'y crois. Le 7, Dream de Lazori, ma troisième base pour ce quartier. Des plus réguliers encore dans le coup pour cette course. Le 4, Violeto Jet, ma quatrième base. Un finish à 3 sur 4 sur ce parcours. C'est aussi une très, très bonne chance. Donc là, mes amis, on a 4 bonnes bases. 13, 6, 7, 4. A vous de faire votre choix, comme d'habitude. Le 1, Kalina, elle affiche un 3 sur 4 sur ce parcours. Et en plus, elle sera drivée demain par le boss des courses. Donc, vous aurez compris qu'il ne sait pas venir chatouiller les favoris si monsieur le driver boss décide de... Voilà. Le 2, Elvis du Boileau, lui aussi de qui devra être dans le coup pour ce KT pour une quatrième, cinquième place. Je termine ma sélection par le 9, Jerry Moon. Bon coup de folie pour ce KT. Plutôt régulier pour une place, lui aussi, 4 et 5. Pourquoi pas. Le 14, unique, j'unis. Mon coup de poker pour ce KT. Très beau pour le fait pour cette course. On verra. Je termine en cas de non partant le 5. Pareil, vous remontez la petite ticelle, bien sûr. Donc, mon cheval du jour, le 13. Mes deux bases. 13 et 6. Mon coup de cœur, le 1. Mon coup de folie, le 9. Et mon coup de poker, le 14. Mes deux sur 4. 13, 6, 7. Mes couplets gagnants placés. 13, 6, 7, 4. Je répète ma sélection. Le 13, le 6, le 7, le 4, le 1, le 2, le 9 et le 14. Voilà. C'est terminé pour le quartet de notre lundi. Retrouvez mon pronostic, bien sûr, sur mon blog. Tout à l'heure, avec mon jeu de tout à fait. Écoutez mon pronostic sur la radio rdc.fr, la radio la 16.fr. Allez faire un sourd aussi sur la radio Agora et les autres partenaires, bien sûr, Dany, Payeux, Stany et Puissance Max. Je termine ma vidéo par une petite parenthèse, très très bref. Désolé, mes amis, j'ai volontairement arrêté mes commentaires sur mon blog et sur ma chaîne YouTube également parce que certaines personnes ne jouent pas le jeu. Donc, j'en suis désolé pour ceux qui jouaient le jeu. Vous pouvez toujours me contacter par mail, bien sûr. Donc, sur ce, mes amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Avec le squal, l'en soit le pharaon des courses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !